Premier ministre pour la gauche en cas de victoire, cette question empoisonne le début de campagne du nouveau Front Populaire. Alexis Delafontaine, le patron des socialistes, Olivier Faure est revenu sur sa position pour tenter de contrecarrer les plans de la France Insoumise. Oui, pour éviter la nomination de Jean-Luc Mélenchon à Matignon et montrer que le Parti Socialiste pèse toujours dans les discussions, Olivier Faure propose une nouvelle méthode ce matin sur BFM TV. Je souhaite que ce soit l'ensemble de celles et ceux qui formeront cette nouvelle majorité, qui puissent ensemble désigner celui ou celle qui sera le mieux placé pour répondre à une situation. Comment prendrez-vous la décision ? Est-ce qu'il y aura un vote ? Oui, moi je souhaite un vote. Il y aura un vote parce que de toute façon, c'est la seule façon d'arbitrer. Un vote uniquement des députés du Front Populaire, car en rassemblant les voix des socialistes, des écologistes et des communistes, Olivier Faure espère dépasser celles des Insoumis et ainsi présenter un Premier ministre plus mesuré comme l'ancien syndicaliste Laurent Berger. Une proposition pourtant contraire à l'accord du Front Populaire selon Manuel Bompard, qui stipule que le dernier mot revient au groupe politique le plus nombreux. Ce groupe politique qui sera le plus nombreux exprime aussi où est le centre de gravité de cette coalition. Et le Premier ministre qui est nommé, il doit être forcément homogène, cohérent avec le centre de gravité programmatique de ce qu'on veut faire pour changer le pays. Une façon pour la France Insoumise d'imposer la candidature de Jean-Luc Mélenchon au reste de la gauche. Et de son côté...